étienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir bandeko bayin bo ka bote nabino vansor wadougo apenzi wana inti ote na was salime yanin ote bana betou baswibwe mwoyoweno bonsoir voici comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez voilà chers compatriotes on se retrouve encore ce soir on s'est déjà dit bonjour bonsoir je ne vais pas me répéter voilà nous allons parler ce soir des sujets qui enflamment nous ne saurions pas parler de tous les sujets parce que bon c'est étendu comme nous préférons vous avressez nous adresser à vous pendant entre 30 et 40 minutes bon voilà nous avons seulement nous attarder sur le sujet qui concerne les menaces du peuple congolais sur les infiltrés sur les infiltrés et sur les menaces de chakoudia qui a déclaré la guerre aux rwandais bon plus particulièrement aux tous ces rwandais qui nous ont infiltrés alors nous allons vivre ensemble dans les médias l'impact l'impact de ces menaces il y en a même comme un certain colonel qui a fui de lui-même il a senti que ça va très mal il a fui évidemment nous savons très bien que dans l'actualité il y a des infiltrés d'autres infiltrés qui se sont amenés à l'université de kinshasa pour décourager félix qui s'est qu'est libre pour l'empêcher de gouverner de présider voilà parce qu'il est président et voilà jusque là ça ne marche pas donc il y a aussi des menaces de la base des baisse qui se disent que si jamais il ne dissout pas le parlement le 24 ou le jour suivant le 24 ils vont entourer le parlement jusqu'à ce que les ordonnances du président soient respectés voilà qu'ils vont se révolter parce que normalement nous constatons que le président de la république n'a pas de pouvoir jusqu'à on ne respecte pas ses ordonnances il n'est pas respecté on le considère comme un chiffon il est trop religieux tout comme un ange bon il y en a il y a des compatriotes qui s'assurent qui disent que mais la démocratie à l'européenne ne marche pas chez nous qu'il faut être un peu dur voilà nous passons à la lecture du média sur des rwandais qu'on a arrêté et le colonel rwandais infiltré qui a fui qui a regagné la rébellion la rébellion rwandais parce que ces gens là on les appellent des bagna rwanda comme ils habitent dans les plateaux de minembo et qu'on appelle molengue ou morengue bon ils se disent bagna morengue de cet endroit là mais ils sont originairement on les appelle des bagna rwanda voilà on passe à la lecture alors en chers compatriotes comme on vous le disait tout à l'heure c'est colonel michel roucunda qui combattait dans les phares décès contre les ennemis de la rdc c'est comme par magie transformé en rébelles du groupe ngomino donc c'est une rébellion des bagna rwanda qui se font appeler bagna morengue parce que ils habitent ces collines là ou ces plateaux là qu'on appelle morengue ou molengue voilà l'appel à la désinfiltration de nos institutions de l'armée et de la population semble fonctionner mais ça fonctionne parce que ce colonel s'est senti en danger alors il a préféré fouillir pour rallier un groupe rebelle tout si rwanda alors on peut lire nord qui vous le colonel michel roucunda désormais ennemis de la rdc après avoir réjoint le maquis pour diriger un groupe armé phare décès oui les forces armées de la république démocratique du congo phare décès ont annoncé la soirée de ce mercredi 8 janvier via leur compte twitter la défection du colonel michel roucunda qui a quitté son poste de commandant second du secteur de wali khali au nord qui vous à l'est de la rdc voyez regardez le c'était mon ya rwanda tout si donc un élément des phares décès qui vient de partir pour rejoindre la rébellion des bagna rwanda qu'on appelle bagna molengue en rdc voilà nous allons cliquer là pour lire la suite voilà la suite elle est là nous faisons monter le curseur selon les informations confirmées par l'armée cet officier militaire a rejoint le maquis pour diriger un groupe armé connu sous le nom de gomino actif dans les hauts plateaux du vira au sud de kivu c'est ainsi que monsieur roucunda vient de se ranger sur la liste de ceux qui sont les ennemis de la rdc devant être traqué par les phares décès vous voyez les phares décès confirme la défection du colonel michel roucunda commandant second du secteur de wali calais pour répondre le maquis pour rejoindre le maquis où il aurait pris la tête d'un groupe armé identitaire connu sous le nom de gomino roucunda est désormais considéré comme un ennemi de la rdc peut-on lire sur le compte du terre des phares décès pour rappel le colonel michel roucunda était d'abord chef d'état-major de la rébellion bagna moulengue des forces républicaines fédéralistes frf avant d'être intégré dans l'armée loyaliste en 2011 d'où il a démissionné en début du mois de janvier 2020 vous voyez chers compatriotes ils sont pas des nôtres et vous savez combien ils sont ces infiltrés les voilà voilà il était phares décès maintenant il est dans une rébellion bagna moulengue est-ce qu'il est descendant des bagna moulengue de 1950 c'est 1959 point d'interrogation c'est des infiltrés ah mais oui parce qu'il a fouille qui se sent morveux qui se sent morveux ce mouche en chile basse et kachin mouditelle mwena bwa lbwenda moudi magne comment on dirait ça à l'ingala tongao yézalikomik tongayango moko ça veut dire que moko le likamo amiebiye moko voilà ça c'est traduit mot à mot voilà nous passons à l'information suivante cette fois ci chers compatriotes c'est des infiltrés des infiltrés à goma capturés arrêtés avec l'aide de la dénonciation par la population c'est publié sur congo synthèse comme on peut le voir l'insécurité à goma encore 17 présumés criminels wandais arrêtés par la police avant il y en a eu 50 ou 55 regardez-les ils sont là ceux qui sèment l'insécurité à goma ils sont 17 on peut lire insécurité à goma encore 17 présumés criminels rwandais arrêtés par la police ça fonctionne non ? la traque et la désinfiltration bon peut-être qu'il y a des paisibles des paisibles citoyens d'origine Banyarwanda et ceux-là on ne les arrête pas ceux-là et c'est justement ceux qui sont dénoncés par ceux-ci ceux qui habitent avec eux ceux qui vivent avec eux comment on peut le lire ces 17 rwandais étaient dans le groupe de 55 présumés criminels arrêtés ce martedi 8 janvier 2020 à goma nord-kivu ces étrangers sont auteurs de l'insécurité que goma fait face ces derniers temps oh là là c'est pas moi mais bon j'ai dit les fautes d'orthographe telles qu'elles sont là voilà ils sont au nombre de 17 de nationalité rwandaise constituant un réseau des présumés malfaiteurs au quartier Kahembe dans la ville de goma chef-lui du nord-kivu c'est après une dénonciation de la population locale je répète c'est après une dénonciation de la population locale lors d'une réunion de sécurité urbaine élargie au cadre de base au quartier Kahembe dans la ville volcanique chers compatriotes vous voyez que l'appel à la dénonciation fonctionne les fardessés devraient faire demain mais je pense qu'ils ont déjà commencé à le faire le maire de la ville de goma Mwysa Nkese a au cours d'une interview à la presse annoncer que ces 17 présumés bandits arrêtés seront transférés dans leur pays le Rwanda bon c'est une bonne chose ne faudrait-il pas d'abord les emprisonner les juger les emprisonner sur place ensuite les rapatrier parce que c'est très dangereux de les rapatrier le Rwanda parce que nous savons que c'est le Rwanda qui nous attaque nos malheurs viennent du Rwanda là-bas ils vont les relâcher ils vont leur dire allez repartir encore faire le désordre là-bas nous on profite de ces désordres pour prendre toujours le coltan la preuve en est que le coltan depuis que Félix Kisekedi est là le coltan a toujours continué à être vendu par le Rwanda L'autorité urbaine de Goma précise que le maire de Rouba au Rwanda avec qui il a de bonnes relations pourra s'en charger de ses citoyens et voir le sort de ses hommes estimer être en connivence avec les semeurs de la sécurité dans la ville de Goma ça c'est ne pas faire trop confiance bon quand on les rapatrie mais alors il faut mettre un rideau de fer sur la frontière bien surveiller la frontière ces présumés suspects ont été arrêtés dans les maisons de tolérance et les maisons de commercialisation des boissons prohibées bon les maisons de tolérance c'est à dire les maisons où il y a des prostituées voilà ces présumés suspects ont été arrêtés dans les maisons de tolérance ça on a déjà lu de faire monter le curseur pour lire la suite ça monte trop selon la source selon la source proche du maire de la ville ces bandits vont être auditionnés par la justice congolaise avant leur transferment dans leur pays d'origine il s'est dénoté que ces autres interpellations interviennent quelques jours après que le gouverneur du nord Kivu Kali Nzanzu Kassivita est alerté sur la présence des Rwandais et Burundais qui insécurisent la ville touristique de Goma on fait monter le curseur c'est trop ouais c'est là le 6 janvier 2020 la police congolaise avait présenté au gouverneur de province une quarantaine de présumés criminels et bandits qui tuent à Goma et auteur des cas de plusieurs kidnappings parmi lesquels les Rwandais et Burundais donc c'est publié par Mérite Jean-Paul de Congo Saint-Fez voilà on va revoir encore la photo notre pays est vraiment infiltré par toutes ces personnes qui viennent au Congo sans carte d'identité sans sans passeport sans visa et voilà que ils vont être jugés avant de les rapatrier c'est une bonne chose comme ça on aura déjà leurs données leurs visages sont là regardez bien s'ils reviennent vous les reconnaissez tout de suite voilà alors chers compatriotes la plupart de ténors de de l'opposition ou des soutiens de Félix Tshisekedi se plaignent que le président ne parvienne pas à gouverner et que pendant une année il a eu des bâtons dans les roues et qu'il n'a pas eu vraiment le réel pouvoir et que cette année 2020 il devrait prendre les rênes du pouvoir en main et comme il n'y parvient toujours pas on l'a vu récemment avec la décision de Thomas Louaka de fermer l'université de Kinshasa il l'a fait alors que le directeur du cabinet du président Vital Kamere avait fait comprendre que ce serait pas fermé qu'on trierait on contrôlerait les étudiants pour savoir qui sont les vrais et qui sont les faux bon il a obéi à quelqu'un d'autre et pas au président de la république alors nos compatriotes y compris les ténors de l'UDPS ils sont exaspérés ils sont exaspérés le pasteur Moukouna est découragé à tel point que maintenant il va porter plainte contre la Kabylie pour les différents crimes de sang et économiques qu'ils ont commis et dans le même cadre dans le même sens il y a le professeur Tchakoudia bon je ne partage pas ses idées mais bon lui le professeur Tchakoudia pense que comme il détient comme il le dit l'initiation à la sorcellerie des chefs coutumiers des rois traditionnels il dit que lui-même a été initié et qu'il possède ça il montre une grosse médaille autour de son cou donc il invite le président le président Félix Tchisekedi à le trouver à Londres pour qu'il puisse lui donner la sorcellerie du pouvoir l'initiation que les originaires de là, d'où est venu l'Ilingala, peut-être que eux savent faire la différence Kijasa, je vois même un titre là, sur la vidéo que nous allons vous montrer tout à l'heure, ils ont écrit Kintoki Yamboka en Chiluba, Boulogiba dit tout, c'est le pouvoir traditionnel qui est transféré héréditairement mais lui il est chrétien pratiquant bon je ne crois pas qu'il puisse marcher et bien le professeur Tiakoudia a le droit de parler et nous allons vous faire entendre ce qu'il dit et après nous clôturons le grand décol de Londres le grand patriarche de Londres les dégols congolais leader charismatique il y a résistance patriotique congolaise mondiale j'ai dit il y a un chef que tu m'initier il y a un chef il m'écoute là où il est sous la terre il est avec Etienne sur ce qu'il dit sous la terre il y a un chef sous la terre il y a un sous la terre il y a un chef il y a un chef sous la terre il y a un chef à le Congo. Moi, j'ai dit, Félix, moi, j'ai dit, mon grand frère, mon frère, mon bien-aimé, à ce pouvoir d'aller à le Congo dans le Dengenayé. Mais il y a le lobby, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Je vais dire, je vais vivre encore, le capitaine, je vais dire, le capitaine, le capitaine Chabagny, vous m'avez appelé vous-même. Vous m'avez dit quoi ? Je ne vais pas dire que je vais vous-même. Je vais vous-même, je vais vous-même samedi. Il viendra samedi ici. Nous serons en famille. Nous vous-même. Je vais vous-même. Tout, ça va vous-même retourner. C'est Kanan qui avait donné, maintenant, ça retourne dans la maison des Kanan. Marcelo Chilombo. Vous connaissez la vérité. J'ai l'esprit de ton père, et c'est moi qui garde la tradition de ton père. C'est nous qui gardions ton père. Toi, tu ne connais pas ton village, Chilombo. Ton père ne connaissait pas son village. Même au bout, tu disais, de ton père, tu ne connais pas ton père. C'est-à-dire t-on, tu ne connais pas ton père. tata, tu niminnes pas, tu niminnes jamais, tu n configurations, donc là, tu ne connais pas. Chilombo, Marcelo, là, je ne connais pas. Vous êtes sérieux ? L'ère Félix, c'est quoi il y a dans Londres ? Londres, les Alli, Bastion Il y a les grands patriaches Londres Les Alli, Bastion Il y a les grands dégôles congolais Londres Les Alli, il y a Tchakoudia Il y a un esprit Il y a un paysage dans le village Il y a un paysage Il y a une cérémonie Il y a un paysage 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 Ata okomi president de la republique L'andenga na yo Toko sepe la Problème na bisou y zali Kongo Me L'ère okoye ata Londres Tchilom Félix Sokyo zali mwa na tiseke di Okoye a pembeni nangayi Nandakou ouy Vous allez vous mettra ajenou Memelangayi mayi ya Kongo Zwa mayi ya Kongo Zwa mabele ya Kongo Zwa mabele ya Kongo Zwa mayi ya Kongo Wemele nangayi au Uyako fuka ma Awa Papa Mwana soki ya tumbindaku Bacheke nandakute Papa chakujangayi na ye Yonde mulimu ya Papa Tatana yo asoko yoka Ngayi ndenye na soko loba Awa Nayena kindoki Awa ya bakwa Oyo to To saraki Papa Na yo Ayebana Kongo ni nyonso Bada ndenye na asima Ngayi Nde mutu Natika ni na makamuyonso Wana Yo okoyaw Okofuka ma Awa Okosenga Pardonme Okoye bisangayi Inishol show Weyela ngayi Mayi ya Kongo Mayi Nangulagi Weyela ngayi Mabele ya Kongo Ofuka ma Awa Mama na yo Nakutee pembeni Yo mwoko Kuzala awa na ngayi Mwasina yo Nakumona yete Makoku ba yebisi Ngayi ki yebisa ye Ngayi nako benga Yo pembeni Tepona yebisi Mwaka mwoye Me jediwa tule Paske za problema Vakongole Tulingito sove Yo pweto sove mboka Ngayi ni Nangulagi Nangulagi Mw Mdoki mwune Nangulagi Mboka wana Voilà Cher compatriote Vous avez Entendu La sorcellerie Des ancêtres Manque Au président Félix Tshisekedi Selon Le professeur Tshakudya Bon Il a fait des études Il Les membres De l'UDPS Il fut professeur Il fut professeur Éminent Voilà Bon On peut pas dire Qu'il souffre D'une Démence Mais Bon C'est selon Tout ça C'est L'exaspération Les gens Sont Sont A bout de nerfs Donc Il s'attendait A ce que le président Félix Tshisekedi Soit un président Full Maintenant Il est même Ridiculisé Par L'ancien Premier ministre Bruno Tchibala Qui dit que Moi Moi J'ai juste Précédé J'avais une longueur D'avance Maintenant Nous deux Nous dépendons Tous De Kabila Félix Tshisekedi M'a réjoint C'est ridicule Tout ça Et ça nous fait honte Donc Il faut que le président Félix Tshisekedi Fasse des choses Différentes Mais Nous finissons Par Une démonstration De la folie De Ou de la démence De Une des commandantes Semi Ce n'est pas moi Qui le dit Mais c'est Selon Un compatriote Qui s'appelle Kayembe Qui Pense Nous Fournir Les preuves De la démence La démence Liboma C'est pas ce nom La folie On peut dire aussi La démence Donc Liboma Yaman Semi Yé Alobi Bon Preuve Yaman Donc Il montre ça En vidéo Regardons J'ai suivi Une autre formation Qui fait un peu De bruit Sur Facebook Parce que Vous savez Aujourd'hui Nous Les Congolais Facebook Comment Il y a News Donc Si vous ratez News Tu rentres Sur Facebook Tu verras Qu'il y aura Toujours Un ami Qui va Possé Quelque chose D'intéressant Et qu'au Lundi Quoi Dans lundi Histoire Si je déclare Ici Disant Que Neman Semi C'est un fou Bah Nous Sors Que Nathalie Trop Dur Dans la parole Dans la Nathalie Ou Nathalie Un manque A respect Envers L'ancien Député Chef Spirituel C'est Une étoile Qui Se trouve Dans le Cosmos Non Je pense Qu'en tant Que Citoyen Congolais En tant Que Moutou Normal Je peux Avoir Un jugement Et Je vais Vous Laissez Aussi Faire Vot Jugement Avec Moi Na Comportement Yam Neman Semi Moi Je Considère Que C'est Messieurs Azzan Ava Problème Moutou Sérieux Mais Vous Ne Néglige Et Vous Pese A Plate Formal Au Baka Les Baba Journaliste Pas Faire A Interview Pese A Micro Et Puis Plus Grave Encore Azzan A Bato Yam En Kadra K Vous Save La Folie Azzan A Aspect Bélé Pour Que Vous A Déclarer Les Boma A Napoto Et Seng A Lepo K K K K K On Sela Ngo Habituellement On Se Déclare Comme Etant Dimanche Donc Étape Entre Folie Dans Mouton Normal Neman Semi Asale Et Et Tapa Katika Tuan Il Est De Lepo Je vous Jure Neman Semi C'est Fou Pourquoi Je Sa Sa Sela Mette Sese Pas Parce K Sela Lepo K Sela qui se rapproche? est-ce que vous, vous ne savez pas, qui se rapprochera, qui se rapprochera, qui se rapproche? je comprends-tu? vous n'avez pas déjà déclaré devant la presse que qui se rapprochera qui se rapproche, qui se rapproche à votre vie. Elle avait des gens qui s'approuvent. Et la femme avait peur. Vous ne voulez pas croire? Ecoutez ça! Est-ce qu'il y a un homme qui a dit que Mami Wata a déclaré que Mami Wata peut se transformer en un homme qui s'est transformé dans un enfant qui s'est transformé dans un enfant qui t'est transformé dans un enfant qui t'envoie lorsque Mami Wata a déclaré que Mami Wata a déclaré qu'il Même si on a fatigé Ou bien que mami ou a tawana A embrassé Mami ou a tawassatisfer Babéjona ou A l'obie moutounaie ou an Si on a fatigé Même si on a fait parler Si on a fatigé Si on a fait Si on a fait Si on a embrassé Mami ou a tawana A kweba Ça ce sont des idées D'un homme intelligent Écoutez un peu Ce qu'il pense De Bakongo Vous voyez De Bakongo Bon travailleur Bon gestionnaire Mais peureux Et hypocrite Ce qu'il pense De Baluba De Baluba Très intelligent Mais menteur Ce qu'il pense De Mongo Les Mongo Et ce qu'il pense De Bangala Et ce qu'il pense De Bangala Il n'y a pas Si il va mouké Il n'y a pas Il n'y a pas Que les paramètres Les amis Dérangés Ça fait que Némanassemi déclare Qu'il y a eu Une réunion Dans une ville Dans la cosmos Comme on a Mbanzavelele La ville de la pureté La semaine passée Le vendredi Il s'est tenu Vous m'entendez Une réunion Dans le monde spirituel A une ville Appelée Mbanzavelele La ville de la pureté Mais tout le monde Il s'est tenu Dans la ville de la pureté Ou il s'est tenu Mbanzavelele 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 C'est ce qu'il était là-bas Neto C'est là-bas Samoramachel Cacabou C'est là-bas Et c'est ce qu'il y a Il y a une réunion Et le modérateur De cette réunion C'est Mandela Et c'est ce qu'il y a Il y a une réunion Il y a un chef spirituel Dans l'Afrique Dans l'Afrique centrale Mais n'oubliez pas Que dans le monde spirituel On m'a sacré depuis le début de cette année Chef saint de l'Afrique centrale Nemanasemi déclare Que sa femme Est allée dans un monde spirituel Mais il y a un mari Il faut faire attention avec Parce qu'il est utilisé par 3 personnes Nemanasemi Et par Jésus Et par Jésus Vous continuez à croire que Ce monsieur Est normal Un jour Un jour Ma femme ici Qui est invoyante On l'a pris dans le monde spirituel Un ange lui a dit Fais attention avec ton mari Parce que Son corps est utilisé par 3 personnes La première personne La première personne La première personne C'est le grand esprit Moandasemi Qui a atteint le degré De Walessa C'est 999 Quand ce grand esprit sort Qui m'a vous entre C'est notre Walessa Et quand Ce grand esprit qui m'a vous sort Jésus crie entre Nemanasemi dit que Pape Atindi Cardinal Ceux qui prêt Dans Brazzaville Pour s'assurer que Il est sorti dans le militaire Il n'est pas Que le pouvoir Il n'est pas Il n'est pas Il n'est pas M'empêché On n'est pas Lassé pour pouvoir Mais lui Il a demandé à ceux Si Rubens Il t'a placé Au bord du fleuve L'eau est tuée Mais maintenant If Samson Il s'en va faire un travail Pour me tuer Le pape Il lui a envoyé Un cardinal Il lui a dit Que ton arme traverse Prenez le nouveau pouvoir là-bas Passers à Moussengo Qui devient le président Parce que nous ne voulons pas Qu'il est mort Qu'on passe le pouvoir A Nemanasemi mais Sassou Nguesso va faire comment? tous les dieux du ciel me connaissent moi j'ai un rang dans le ciel j'ai immédiatement vous m'entendez? j'ai immédiatement demandé à l'armée céleste de faire descendre des chérubins à partir de Kinshukal au long du fleuve jusqu'en Bandaka et j'ai dit je vais voir l'armée de Sassou Nguesso où ça va passer ça ne va pas passer YAMUKOLO SASSOU NGUESO vous continuez à croire que ce monsieur est normal il dit que le 4 janvier 1959 il y a eu 3 chérubins 3 chérubins à Congo à Kinshasa c'est là que ceux qui n'ont pas gagné ils n'ont pas de Kinshasa vous savez le 4 janvier 59 les grands êtres de Mouira qu'on avait envoyé 3 chérubins t'es un coup ou t'es comme ça ils ont vitalisé tout le monde à Kinshasa en tout cas pour finir avec cette histoire de la folie il dit que les Américains ils ont des armes nucléaires mais l'ingénieur de la planète en Congo bah il dit que vous avez des armes nucléaires il dit que les Américains ils n'ont pas que l'on ait des armes nucléaires pour les amères et que l'ingénieur dit que l'ingénieur il y a la planète à Congo place là Noir là on peut faire de sorte que tout autour il y a un trou noir. Pour les gens qui aiment l'astronomie, il y a un trou noir qui aiment un grand espace dans le vide quoi je ne sais pas. Bon, anyway, même si j'ai dit, il y a un ingénieur qui a été créé un trou noir autour il y a un trou noir qui aiment explosé et qui aiment rescapé. Les ingénieurs de Kakongo sont venus me dire ceci. Dans la première réunion, tu t'es plaint que tu as deux enfants en France, quatre aux Etats-Unis. Si on fait exploser leurs bombes, il y aura six morts. Mais quand nous sommes rentrés à Kakongo, les ingénieurs ont dit qu'ils peuvent créer un trou noir autour de chacun de tes enfants. Les bombes vont exploser, ça ne va pas les toucher. Ainsi tes enfants seront des miracles. Le Kakongo. Mais il y a un trou noir qui ne veut pas qu'il ne veut pas que le Pablo va exploser parce que la planète Terre va quitter son orbite. Il ne veut pas être responsable. Je vais répondre à ses ingénieurs. Ne faites pas exploser les bombes atomiques de l'Occident pour le moment parce que la planète Terre risque de changer d'orbite. Ce sont des responsabilités ça. Quand la planète Terre change d'orbite, tout le système solaire est bouleversé. Je ne veux pas être responsable d'une pareille catastrophe. Quand vous êtes congolais, dans le film que vous êtes avec le papa, vous êtes qualifié qu'il y a un homme malade. Il n'est pas assisté. Il n'est pas assisté. On lui donne le temps de faire des conférences, de dire des choses. Je ne pense même pas qu'il doit être inquiété ou arrêté. C'est un fou. C'est un fou. Bye bye. Je n'aime pas souvent dire des choses dont les gens n'ont pas de manière de vérifier. Alors, chers compatriotes, au revoir, à tous, au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !